salut à tous les amis c'est alti j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour tester un nouveau jeu qui s'appelle north end tower defense franchement j'ai eu envie de le tester parce que regardez ces personnages là ils sont trop marrant et trop mignon je trouve donc voilà on peut trouver le jeu sur steam vous pouvez le trouver sur steam il y aura un lien dans la description et la vidéo est sponsorisée par les développeurs via catapulte du coup je le dis comme ça vous le saurez en tout cas je comme d'habitude pour être complètement transparent les conditions du sponsoring c'est juste lui essaye le jeu si tu aimes bien tu peux conseiller aux gens de l'acheter ou pas du coup je vais le tester avec vous et je vous dira à la fin si vous conseille de l'acheter ou pas mais en tout cas on va tester ça ensemble alors il ya un petit tuto qu'on peut essayer de faire rapidement presque pour avoir tous les shortcuts in game les shortcuts c'est les raccourcis en jeu c'est un jeu de tower defense en mode guerre mondiale franchement je trouve les personnages vraiment trop mignon dès que j'ai vu les personnages me suis dit vas-y j'accepte cette vidéo et du coup vous allez voir franchement c'est c'est assez sympa j'ai fait déjà le tuto tout à l'heure on va le refaire ensemble comme ça vous allez voir de quoi il s'agit je vais juste enlever ma bannière en haut voilà le commandeur qui nous dit vous pouvez vous balader avec zqsd alors faudra se mettre en qwerty sûrement si vous avez un clavier azerty je pense que ce sera le cas et vous avez des ennemis qui vont arriver comment vous allez gérer ça ils vont se positionner ici vous allez devoir recruter des troupes et du coup on va commencer avec des troupes qu'on va mettre ici pour défendre notre territoire et défendre notre ligne de combat on va réussir à les tuer on a une nouvelle unité qui est les médic du coup on va mettre des médic à côté de nos troupes on va en mettre un là hop on va remettre ici des soldats et on a maintenant les snipers alors on peut mettre un sniper ici un sniper ici à cover à cover pardon on va mettre un sniper ici vous voyez ça arrive vous pouvez vous déplacer avec zqsd pour voir qui arrive lui il a l'air bien blindé il s'est fait déglinguer en un véhicule maintenant qui va arriver alors new upgrade scope rifle ça veut dire que vous pouvez maintenant ils ont des viseurs sur les snipers du coup à mon avis ils vont pouvoir tirer plus loin et faire des dégâts plus loin parachute troupe là on a un espèce d'avion qui va passer pour nous parachuter des nouvelles troupes il va nous aider évidemment à tenir vu que c'est un tower defense on doit défendre nos positions regardez c'est trop mignon là ils arrivent en mode parachute le terrain est comme ça d'ailleurs parce que c'est le tuto juste pour vous pour vous dire et enfin si vraiment vous avez un problème vous pouvez shooter avec le commander donc vous avez juste le commandant il est là dans sa jeep vous mettez comme ça et bam vous pouvez tirer logiquement voilà là je les ai fait exploser leur véhicule si on a d'autres qui arrive non on va faire continuer voilà il n'y en a que deux qui arrivent il ya lui et son bazooka est ce que l'on peut l'avoir d'ici ouais je l'ai eu d'ici direct oh il ya un tank what j'avais oublié ce truc là donc il ya un tank je sais pas trop comment on va se le il ya des mines ok alors le temps qui va venir par où on va lui mettre les mines devant lui je pense ah non il va passer à côté ok le commander on l'a explosé on appuie sur k vous avez ici tous les raccourcis et une barre d'xp en haut et ici vous avez bar wave ça veut dire la vague d'ennemis qui va arriver on a terminé le petit tuto on va du coup commencer une partie on va se mettre en médium parce que franchement hard je m'imagine pas du tout faire ça direct en armes et on va se faire des fans de bays pense qu'on va se faire des fans de bays le mode c'est all the line des fans de bays pic unit ça c'est les unités qu'on peut choisir et il nous faut de l'hp pour pouvoir les débloquer donc pour l'instant on peut pas les débloquer du coup on va sélectionner cette marque open battlefield up comment on fait pour choisir en fait médic ok start battle c'est là en fait ok bah du coup vous voyez tout ce qu'on a on a des médic des m1 ça c'est nos c'est vraiment les petites unités de base et ici on aura du beau fort 40 mm c'est pour l'anti air anti ground donc ça ce sera vraiment pour les véhicules et tout ça donc on va essayer ça tout de suite et on va essayer de se défendre je sais pas si ça je sais pas si on va être bon ou quoi j'espère j'espère qu'on va pas être trop mauvais on va remettre un peu plus de son j'avais baissé le son et parce que la musique a l'air trop cool à la musique est bien ok alors mon commandant il est là ici on a les trucs anti aérien hyper for battle du coup on va commencer avec des mains ici ils arrivent par là bas ok ok on va mettre les médic maintenant qui vont arriver j'ai plus d'argent pour les médic déjà je crois on a la vague 2 sur 22 donc vous avez vu il y avoir pas mal de vagues alors là maintenant je peux décider de quelle amélioration je vais prendre soit le m1 grand ils ont un scope un viseur donc ils peuvent tirer plus loin soit on a les médic qui vont courir plus vite je pense qu'on va mettre des scopes ok on a notre premier médic qui est là c'est chaud en fait le commandant va essayer de shooter la voiture alors qu'est ce qu'on peut avoir next wave reward on a plus de reward des parachutes de troupe ok j'ai tiré sur le ok nice il nous faudra un médic par là on a des troupes qui meurent ouah c'est chaud en vrai c'est chaud de fou on est en train de se faire éclater les amis ok oh j'ai déjà perdu mais non what the fuck restart il faut que je restart tout de suite je me suis fait éclater eux je sais pas ce qu'ils font en fait je pensais qu'ils aient tiré sur des véhicules en fait j'ai pas trop remarqué s'ils le faisaient ou pas je sais pas s'il faut remettre en fait vous pouvez appuyer sur la touche 1 de votre clavier pour mettre directement les les troupes comme ça on va mettre les médic du coup en fait je vous avoue que les médic ok là j'ai mis une ligne comme ça vraiment si lui tire normalement mais je sais pas s'il tire sur les véhicules vraiment ou pas on a toujours pas d'argent pour mettre un médic ça y est on a de l'argent pour mettre un médic oh là là c'est chaud les amis on a une artillerie qui va nous aider en vrai c'est chaud je me dis je vais pas passer la première vague c'est l'enfer alors les médic les speed sinon qu'est-ce qu'on peut avoir on peut avoir des troupes qui vont pas être parachutées on va essayer on va remettre un autre médic on a la vague 6 on a quand même avancé un petit peu plus je crois allez on tire sur le véhicule on les a eu ok nice on a presque plus de troupes là j'ai l'impression waouh mais c'est dur je me fais éclater ok nice on va essayer d'avoir plus de vie ok le commandant il est là dessus c'est bien oh là là on se fait éclater on se fait submerger les amis là il y a un médic qui soigne quand même c'est pas mal heureusement oh what c'était quoi ça wave 9 on a plus personne les amis on a vu personne on va se faire arracher you lose mais j'attends la vague 9 franchement c'est dur honnêtement c'est assez dur il faut des points d'honneur 157 sur 250 kills je vais aller voir au menu principal si c'est pas parce que vu qu'on s'y met en médium on peut tester ça et regarder les units est-ce qu'on a ah on a voilà on a des points maintenant et on va pouvoir par exemple débloquer le machine gun ah d'accord je pense que c'est pour ça en fait c'est un espèce un peu c'est un côté un peu ruglite de progression où plus vous allez débloquer justement des unités plus vous allez pouvoir tenir c'est pour ça que là à mon avis je pense c'est pour ça que j'arrive pas tout de suite à tenir tout le monde à tenir toutes les vagues et c'est pas facile du coup on va essayer sur cette nouvelle map c'est le débarquement carrément alors hop 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 on va les placer comme ça est-ce que c'est pas mal est-ce qu'on tire maintenant ou pas ok wave 2 est-ce qu'on prend les médics ou le machine gun on va prendre le machine gun les amis on va mettre un machine gun ici ah bah voilà ça c'est bon ça ça va être bon le machine gun je vous le dis pas besoin de tirer plus loin on va prendre des médics on va mettre un médic ici je pense quand même qu'il va me refalloir du M1 de la première troupe là oh les mecs arrivent à vélo vous avez vu ils arrivent à vélo what the fuck ok nouvelle vague ici voilà il va falloir tirer avec ça yes je l'ai eu on attend que le véhicule passe oh non je l'ai raté je l'ai raté je l'ai raté le véhicule il nous faudra un deuxième machine gun ici ce serait pas mal allez machine gun ah bah voilà ça fait le ménage là le machine gun quand même ça fait bien le ménage artillerie battlefield euh ouais on va se mettre de l'artillerie oh lui on l'a défoncé sixième vague attention il y a des vélos qui arrivent maintenant le machine gun on en a un à droite on en a un à gauche c'est pas mal comme ça ici il y a du véhicule on va essayer de buter ça on va encore prendre une artillerie strike oh le machine gun il est complètement cassé à gauche j'en ai remis un ok j'ai deux machine gun là qui sont opérationnels on est pas mal on est pas mal je peux remettre un machine gun ici donc on en remet un au milieu un medic ici on est à la 8 sur 23 on est pas mal il manque vraiment du monde à droite là oh yai yai heureusement il y a nos tours là qui s'imposent un peu qu'est-ce qu'on peut prendre on peut essayer le M1 les améliorer quand même ok on continue lui ça va être pour ça bien joué le véhicule le deuxième véhicule on l'a pas eu je vous avoue qu'on l'a pas eu vague 9 oh là ça devient chaud oh ils sont beaucoup on est en train de se faire submerger les amis c'est très très chaud et on a perdu oh c'est dur c'est dur c'est dur on arrive à la vague 9 et du coup c'est très amusant mais c'est très dur honnêtement je ne pensais pas que ce serait aussi aussi difficile alors peut-être que j'ai mal géré mes unités vous me direz dans les commentaires si je vous pensais que j'ai mal géré toutes les unités il faut voir en tout cas il y a des mises à jour qui sont tout le temps en cours je vais vous montrer ça vite fait parce que ça c'est intéressant ils nous mettent le détail de ce sur quoi ils sont en train de bosser sur leur Trello donc là c'est les idées les suggestions là c'est tout ce qu'ils ont fait récemment par exemple comme les comme les toute la mise à jour le dernier patch et ils vous disent vraiment tout ce qu'ils sont en train de faire donc voilà c'est assez complet et le jeu bah écoutez franchement il est très sympa honnêtement il est très sympa et honnêtement si vous aimez les Tower Defense je vous conseille carrément de le tester de le prendre et de le tester sur Steam du coup sur Steam il est disponible il est en très positif sur toutes les évaluations et il est il est disponible pour 6,59€ donc c'est pas très cher n'hésitez pas le lien se trouvera dans la description sur ce je vous dis ciao à tous ciao à tous c'était Talti ça s'appelle North End Tower Defense vous avez vu qu'après ça devient complètement fou les batailles moi déjà que je n'arrivais pas à gérer ce qui m'est arrivé là ça doit être chaud je vous dis ciao à tous je vous souhaite une bonne fin de journée n'oubliez pas de mettre un petit like si vous voulez supporter les développeurs indés du jeu et supporter ma chaîne et je vous dis ciao tout le monde c'est Talti à plus tard c'est Talti